vous êtes chaud pour commencer la mission oui et bien vous avez vos chevaux chacun vous avez votre équipement qui est fin prêt vous avez votre ordre de mission vous avez le saut du seigneur ça peut servir ça effectivement un cheval avec une couronne sur la tête et le saut du seigneur c'est genre un emblème qu'on peut tous porter ou c'est genre un truc l'un d'entre vous l'un d'entre vous va pouvoir disposer d'une chevalière on sait pas pour autant qu'il va devoir la mettre au doigt serait peut-être très onctueux bien que bon en dehors de la présence du seigneur il pourrait peut-être le faire après impressionner la galerie mais l'un d'entre vous vous allez déterminer ça vous même l'un d'entre vous va prendre la chevalière du seigneur une de ses multiples chevaliers avec son saut la prêtresse latina envie d'avoir un chevalière est ce parce que je suis une femme que faut de suite me mettre les chevalières et tout non mais t'es noble était humaine pas spécial je suis pas spécialement noble non plus non mais c'est surtout t'es humaine humaine ouais vas-y moi je suis d'accord avec l'argument en fait c'est c'est vrai que je vais l'apprendre pareil logique voilà comme ça c'est réglé note le très bien écoutez les conseils vaut mieux éviter de la porter mais je la mets dans ma poche la perd pas non plus la tâche et je la mets dans la poche votre chevauché devrait durer au plus une demi journée oh ça va on prend un peu d'eau et on est parti ça me paraît bien si vous partez maintenant vous arriverez un peu avant la tombée de la nuit c'est pas mal c'est même pas fortifier la ville où on va se rendre à peine c'est un village c'est un village ok il ya plusieurs petits villages mais vous allez aller dans le village principal le village de chaste près la route si on peut appeler ça une route moi tout à fait tout à fait facile empruntée c'est la steppe à perte de vue évidemment les montagnes à l'horizon paysage est magnifique mais vous en avez l'habitude au final vous en êtes peut-être un peu là c'est peut-être le batrac en particulier il est quand même nostalgique de ses marécages et qui par moments se surprend à rêver d'une mission d'une incursion sur le territoire des hommes-lésards rien que de pouvoir profiter de leur marais comme tu dis et donc vous chevauchez avec tout votre équipement nécessaire y compris de quoi dormir de quoi vous changer et tout ceci tout cela je les taquine un peu parce qu'ils ont passé des heures à faire leur équipement et la route se passe vraiment sans encombre comme votre seigneur vous l'avez dit il n'y a pas d'ennuis il n'y a pas dehors la loi qui se cachera quelque part il n'y a pas d'ennemis de toute façon pour l'instant ils sont au nord n'est pas du tout dans cette direction il n'y a pas non plus de sauvages curieux qui gagneraient de la peine des eaux avec leurs dinosaures reniflés d'un peu plus près vos chères délicieuses non non absolument pas c'est le calme le calme absolu et presque l'ennui jusqu'au moment où évidemment au bout de ces douze à peu près ces douze longues heures vous finissez par apercevoir les petits villages à l'horizon qui sont vraiment petits vraiment vous êtes surpris car apparemment la qualité de la construction des bâtiments à l'air à l'air sérieux on va dire c'est c'est du bois c'est de la pierre mais si on est proche des montagnes déjà de la forêt donc on a quelque chose d'un peu plus d'un peu plus sérieux que dans le dans le coeur de la stèle voyez c'est pas c'est pas les yourtes des nomades c'est pas c'est pas les constructions on va dire d'où vous venez pour le moment c'est plus voilà c'est plus plus solide ça a l'air plus plus cossu on vous a dit que c'était c'était une région économiquement riche alors c'est peut-être ça son avantage peut-être non peut-être pas l'armée mais ils ont peut-être mis tout leur argent ailleurs mais on le voit visuellement où est ce que cet argent il aura pu être mis ailleurs ok le village il a l'air un peu cosu mais bon bah il est un peu démuni à votre goût vous l'auriez bien mis une petite muraille un petit fort quelque chose comme ça mais bon voilà ça c'est chacun chacun ses goûts peut-être qu'il y en avait un bon et que comme beaucoup d'endroits dans la plaine du bronze peut-être que c'est des lieux qui sont tombés en désuétude peut-être que si vous farfouillez un peu les environs vous allez trouver des ruines d'anciennes fortifications des choses comme ça c'est possible mais là là aujourd'hui il n'y a plus rien de tout cela et donc quand vous êtes prêt quand vous avez envie vous entrerez dans le village à proprement parler ça vous de me dire voilà si vous avez encore des questions de préparatifs des une ultime question oui cette baronnie à commerce mais avec qui en particulier ah bah ça vous ne savez pas ok vous allez l'apprendre c'est vrai que vous n'en avez n'aviez pas entendu parler jusqu'à maintenant bah parfait moi on y va ouais let's go bien vous entrez dans le monde entre nous avec mes camarades là moi j'essaye d'apprendre la diplomatie etc mais tout batraque que je suis je me dis que s'ils commerces avec les hommes lézard avec qui ça va se battre et un jour se voir un peu complexifié le truc donc me le me laissez pas diplomaté diplomaticier le truc quoi ok bien bien le village est construit sur une petite colline le terrain quand même assez va le nez c'est pas tout plat et en plus d'ici on s'approche des montants vous en êtes vraiment vraiment proche alors dans ce village de chaste près vous avez essentiellement des maisons qui semblent être des petits commerces ils ont l'air d'avoir une de quoi faire comment de quoi dresser une une échoppe quoi une devanture il y a des enseignes qui ne trompent pas qui évoquent clairement les différents métiers vous avez vous avez des potiers des métiers assez fin des graveurs des graveurs de du cuir vous avez des graveurs d'ivoire ça vous savez que l'ivoire c'est quelque chose de le travail de l'ivoire c'est délicat ici c'est pas c'est pas n'importe quoi alors évidemment bon on discutera l'utilité surtout en temps de guerre parce qu'il est intéressant pour vous actuellement mais ça rapporte de l'argent de l'argent si on trouve les bons acquéreurs évidemment en temps de guerre les acquéreurs c'est difficile alors ils doivent bien les travailles mais les bâtiments il y en a tout de suite deux qui attire votre regard qui sont plus imposants que les autres il y a il semblerait bien être une grande ferme une grande ferme avec un enclos avec quelques vaches quelques chèvres quelques poules et quelques chevaux bien sûr pour repérer tout de suite la ferme et une autre maison là c'est vraiment une maison qui est vraiment la maison la plus riche des minages et quand je dis riche ce serait pas mal quoi la maison comme maison du seigneur ou quelque chose comme ça ce serait pas mal en quoi cette maison est différente des autres principalement ce qui tape à l'oeil c'est qu'elle a des verts colorés en fenêtres la plupart des maisonnettes ici n'ont quand même déjà pas de fenêtres certains en ont mais majoritairement il y en a pas plutôt des volets verts ou quelque chose mais c'est là que vraiment non seulement c'est du vert mais en plus c'est du vert coloré et ça c'est pas commun et je pense pas que vous en ayez déjà vu en fait pour ça il faudrait peut-être aller dans les grandes villes du continent dans les capitales peut-être voir les grands temples ça vous évoque des choses quand même fabuleuses quoi des choses que vous voyez dans un bateau vous imaginez quand vous entendez les chansons des poètes qui amusent le seigneur pendant les fêtes vous voyez c'est quelque chose qu'elle avait quoi une maison avec des chansons c'est quoi dans ce village paumé il y a une maison comme ça c'est vraiment ce qui vous traverse quelques villageois malgré le fait que vous soyez déjà une troupe assez hétérocrite à un batraque humain à l'homme-chat à la limite l'homme-chat est plus passe-partout que le batraque mais vous ne suscitez pas l'admiration que vous ne l'auriez plus peut-être ou à laquelle vous vous attendiez ou le dégoût donc il n'y a pas d'émotion particulièrement marquée et pour cause les villageois que vous croisez effectivement affichez je vous laisse alors ils sont comment les bonhommes qui nous voient les bonhommes qui sont dans quel sens ils sont enfin j'ai pas compris ce que tu as dit à la fin ils sont tristes oui pardon ils sont dégoûtés de la vie en quelque sorte ils ont vraiment cette émotion là ils ne se parlent pas entre eux ils rentrent vite chez eux ils finissent leurs travaux ceux qui viennent des champs rentrent vite chez eux ceux qui finissent de travailler à la ferme font de même les artisans ferment leurs échoppes et quelques-uns se retrouvent probablement dans un lieu que vous vous identifiez comme étant la taverne avec son enseigne en forme de chute de bière ils ont l'air d'être particulièrement pauvres ou pas spécialement eux ? particulièrement pauvres ? personne n'a l'air pauvre ici personne n'a l'air vraiment pauvre au sens de porter des guenilles ouais ça voilà non non porte de vêtements tout à fait correcte sans pour autant être vraiment ostensiblement riche quoi pour un village leur niveau de vie est pas mal quoi ouais mais c'est un beau petit village oui c'est ça mais ils tirent tous la gueule mais là ils tirent tous la gueule oui c'est vraiment ça bah il y a moyen d'en interpeller un bien sûr je vais voir moi je vais me rapprocher de la première personne qui passe bah oui bah là il y a un villageois qui qui interpelle un monsieur un humain pour l'instant vous voyez que des humains ici c'est un humain avec une grosse barbe il revient des champs il a les bottes les bottes bien bien sales les doigts calveux il te regarde avec un regard vraiment triste oui bah bonjour monsieur pourquoi vous avez fiché une mine aussi des confites quelque chose qui va pas dans votre village alors il te regarde en bas parce que vous êtes sur vos chevaux ils te regardent vraiment euh oui madame mais ils t'appellent madame mademoiselle madame dans le sens comme s'il s'adressait à toi comme si t'étais nœud ou un truc du genre tu vois madame écoutez euh j'aurais bien j'aurais bien de la tristesse à à m'étendre sur le sur le sujet madame mais nous ne sommes pas nous ne sommes pas euh à la fête évidemment le les nouvelles sont tristes euh notre cher baron euh notre cher baron est mort ah mais oui mais oui euh mais oui euh mais oui évidemment mon cher baron est mort et nous partageons nous partageons la tristesse de la famille c'est le moins qu'on puisse faire pour euh pour ce cher baron et euh et la maison avec les vitres colorées c'était sa maison ? cette maison non pas du tout le 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 baron habitait au manoir euh euh ce n'est pas le village c'est c'est beaucoup plus loin il montre vaguement une direction c'est beaucoup plus loin par là et pendant qu'il montre la direction vous voyez que euh sur le chemin il y a aussi un relais avec des chevaux une sorte d'écrit juste comme ça et 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 il y a un chemin voilà qui qui part un petit peu euh presque dans la enfin juste dans la montagne et euh le manoir serait dans cette direction là et alors euh euh voilà qu'est-ce que je voulais dire ? c'est-à-dire un truc c'est-à-dire un autre truc euh que je suis entendu oublier je me demandais ce que c'était la enfin s'il habitait dans la maison avec les vitres colorées c'est ça la maison la maison la maison mais non c'est la maison de notre cher euh de euh de du chef du village bien sûr ah il y a le chef du village et il y a le baroni deux choses différentes quoi oui bah depuis la mort du baron il a il a un peu pris les choses en main oui oui heureusement qu'il est là c'est-à-dire un peu de tout il il est mort il est mort il est mort depuis combien de temps le baron euh désolé mais voilà voici trois jours et vous savez de quoi il est mort pas du tout ça vous savez euh on évitera d'en parler ce ne sont pas des sujets ça ne nous regarde pas vous savez bon euh là euh si vous me permettez c'est bientôt l'heure de manger je je vais rentrer à ma demeure oui merci pour pour ces enseignements c'est une excellente soirée une excellente nuit messieurs dames et et il retourne chez lui ça marche merci bien monsieur bon euh il y a encore un petit gars qui euh qui se faufile qui passe là et qui va à la taverne la taverne elle reste avec la porte grande ouverte avec les flèches pour nous dire faut aller dans la taverne les petites flèches qui brillent c'est bien on a des ambiances musicales de taverne c'est incroyable je propose qu'on aille à la taverne mais disons que c'est le seul endroit qui a l'air un petit peu animé ouais vous pouvez aller si vous voulez vous pouvez aller chez le fer chez le je sais pas chez le forgeur enfin le ferronnier ou bien euh chez les artisans qui ferment boutique mais ça ça a peut-être peu d'interrogé ou alors interrogé un autre un autre villageois dans le tas qui va vous raconter la même chose que le précédent euh non mais on peut aller de toute façon à partir du moment où le baron est mort on a pu vraiment d'interlocuteurs privilégiés immédiat qu'on allait voir donc euh ça dépend de qui a pris la succession donc il faut savoir quel chef ouais mais le chef du village c'est peut-être une de ses filles tu vois car là c'est la nuit ouais juste à ce moment là il y a le fameux chef du village qui parce que la maison vous êtes pas loin la maison avec les vitres ce village est vraiment très petit il y a pas beaucoup de maisons je veux dire s'il y a 30 30-40 maisonnettes c'est beaucoup c'est un tout petit machin et donc tout tout est dans votre champ de vision immédiat et vous voilà vous avez un accès rapide et toutes les maisons sont éloignées les unes des autres euh et vous pouvez euh déambuler assez facilement surtout que vous êtes à cheval ben voilà en une demi-minute vous avez fait le le tour du village et donc la porte de la maison euh de la splendide maison s'ouvre et un bonhomme vêtu d'une toge rouge foncé comme ça euh voilà un petit peu bedonnant le monsieur le teint rougeau euh sort voilà il sort de sa maison euh il a des beaux souliers des beaux des beaux souliers oui et il aime tellement pas ces souliers qu'il les regarde avant de faire un pas en avant il est il est il est un peu manieré comme ça il ferme sa porte il il a une belle clé aussi une clé il fait euh dix fois le tour de sa serrure pour être sûr que que c'est bien fermé et euh il essaye même euh de euh si ça s'ouvre pas tout va bien et puis il inspecte ses chaussures comme si comme si il voulait juste les admirer il est satisfait puis il se redresse et il se dirige vers la taverne évidemment il vous voit ah oui bah oui il vous voit si vous êtes bien de trois trois zigotos sur trois chevaux comme ça au milieu du village euh il vous voit il vient dans votre direction il est un peu plus souriant que les autres il est quand même ouais il avance il y en a ah bonjour mes seigneurs je peux-je faire pour vous des voyageurs vous avez besoin d'une d'une chambre je peux vous avoir à bon prix à la taverne euh on est venu voir euh le le baron de Chastemont oui on est venu voir le baron oui mais a priori il s'est passé quelque chose de pas très sympathique ah oui bien entendu écoutez vous tombez au plus mal mais pauvre le baron n'est plus de ce monde mais entre nous que vous que vous que vous vouliez-vous à un autre baron euh une proposition de mariage de monseigneur seigneur avec un s majuscule seigneur vous voudrez se marier avec le baron mais non ces deux filles ils voudraient se marier avec ces filles et quelle drôle histoire me racontez vous là y'a pas le mariage pour tous ici euh écoutez je vous propose venez avec moi à la taverne oui je vous offre un petit verre et nous allons discuter de cela euh de manière plus euh plus décontractée qu'en pensez vous d'accord allez donc déposer vos chevaux à l'écurie allez ils seront bien gardés hum ok on fait ça on va l'écurie déposer nos chevaux mon lionceau quand même toujours avec moi toujours solide ah oui le pâle premier qui vous accueille à la même mine que les autres hein l'air contri comme ça dépité bon bon bonsoir bonjour au revoir enfin tout ça voilà sans plus hein qu'est-ce que l'air de régléable d'accord ouais bon on les dépose puis après on va à la taverne de toute façon l'encre vous pourrez décompter une petite pièce d'or pour l'entretien des chevaux ah ouais vas-y je donne mais c'est pour toute la durée du séjour pour vrai égal de vrai ah merde je l'avais pas vu comme ça allez saisis le qui paye enfin saisis le qui paye merci très mable je donne on a dit qu'on t'a pas l'argent je dis avec le sourire ce serait mieux ah 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 si vous voulez qu'on retrouve nos chevaux oui il vaut bien ouais on aurait pu dire 3 pièces d'argent chacun mais bon ouais non on a choisi les pièces d'or les pièces d'or bon ah alors bah oui vous allez à la table le le chef du village est déjà là il est déjà là évidemment il a déjà préparé les verres il a pas attendu votre avis parce que bon à la carte il y a quand même un peu deux trois choses quoi il y a un peu de vin il y a un peu de liqueur il y a un peu de bière bon il a offert de la bière à tout le monde j'espère que ça lui va oui on bloque un petit peu alors il n'y a pas de musique à l'auberge aujourd'hui enfin à la taverne il n'y a pas de il n'y a pas de musique vous voyez qu'il y a de la place pour faire une petite scène de oui sûrement un petit spectacle il y a moyen mais aujourd'hui il n'y a rien il y a juste trois petits hommes je dis petits parce qu'ils sont un peu frêles ils sont un peu vieux ils sont assis tranquillement à une table ils fument la pipe tous les trois et ils jouent au dé ils jouent au dé il mise quelques pièces dehors pour la forme mais sans conviction ils lancent le dé de la même manière que le reste sans conviction nonchalant ouais et du coup le bonnet avec sa robe pourpre là il est à une table oui bien sûr il est à une table il vous attend installez-vous installez-vous et derrière lui au bar vous avez le tavernier qui nettoie sa vaisselle qui fait un petit tour en cuisine de temps en temps vous avez l'odeur de la soupe comme ça qui vient caresser vos narines ok bon de toute façon on va se poser avec bon alors justement un peu à chuchoter alors ces histoires de mariage là qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ça et en fait déjà vous êtes qui en fait je t'avais dit comme ça ah oui vous moi je suis bourgmestre je suis le chef du village et vous êtes en quelque sorte le remplaçant ou le remplaçant mais je suis le chef du village je ne suis le remplaçant de personne pour les français qui nous regardent le bourgmestre c'est un peu l'équivalent d'un maire aussi en belge mais l'on est dans titan c'est bon tout le monde a compris je ne fais pas ton français c'est pour ça que j'ai dit le bourgmestre virgule le chef du village tu vois voilà je compatissais et euh oui du coup vous nous avez dit que le baron il était décédé mais il est décédé comment par quoi c'est quoi la cause à ça il jette un regard comme ça à sa gauche et vous l'avez pas encore vu jusqu'à maintenant mais à sa gauche à votre gauche à votre gauche ou à votre droite il y a un il y a un type assis à une table qui est un peu dans l'ombre comme ça et qui se balance sur sa chaise il y a un verre d'eau devant lui sur sa table il n'a pas touché le verre d'eau il est plein et il est comme ça et il est habillé il est habillé de manière assez distinguée il pourrait avoir une fonction de valet de chambre ou un truc comme ça enfin vous l'imaginez bien comme ça donc en tout cas un personnel un domestique assez bien habillé et puis il dit il revient vers vous il dit disons que l'affaire est un peu curieuse vous savez voilà le baron est décédé et puis puis tous les domestiques sont partis sont revenus chercher leurs affaires ici au village pour ceux qui en possédaient encore et puis ils sont tous partis aux quatre coins de la région ils ont rejoint peut-être les autres villages où ils sont complètement désertés il n'y a plus personne au manoir maintenant personne personne ah oui à part lui mais il parle plus lui donc on sait pas vraiment ce qu'il est passé mais il a pas peu de famille le baron normalement ou ces deux filles oui elle sera plus là-bas pardon elle sera plus là-bas elle serait plus là-bas ah si d'ailleurs on ne les a enfin on ne les a plus revus depuis la mort du baron elles doivent être en manoir et elles doivent être seules à s'en occuper imaginez un manoir à entretenir ça ne doit pas être évident surtout qu'il n'y a plus aucun domestique donc elles doivent avoir 10 fois plus de travail j'ai plein il est par où le manoir ? euh après après le après le relais là vous avez déposé vos chevaux vous suivez le sentier vous arrivez au manoir ok et pendant que vous parlez vous sentez que vous n'entendez plus les dés les dés roulés les hommes qui fument la pipe là ont arrêté de jouer ils ont payé leur verre et ils sont partis oui et et le mec sur sa le mec sur sa chaise il nous entend ? ah probablement mais il ne réagit pas le tavernier a l'air embarrassé il a l'air mal à l'aise il a l'air mal à l'aise et puis euh le bourgmestre je chuchote encore plus il a l'air mal à l'aise maintenant que nous sommes maintenant que nous sommes seuls euh dites je peux tomber bien parce que j'ai un petit soucis euh euh bah si j'ai bien compris votre histoire euh c'est le seigneur c'est ça c'est le seigneur c'est ça ? celui-là et il voudrait que ses filles s'épousent les filles du baron c'est ça ? en gros c'est ça ouais euh ça tombe mal vous savez mais euh peut-être que vous pourriez euh 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 résoudre le problème justement euh et bien Stéphie euh bah comme je vous le disais on n'a plus vraiment de nouvelles euh et c'est inquiétant et euh personne n'ose aller au manoir voir euh voir s'il leur est pas arrivé quelque chose alors euh est-ce que vous pourriez peut-être pas euh vous qui avez l'air de de fiers aventuriers robustes et euh qui n'avaient pas froid aux yeux oui vous pourriez pas aller jeter un oeil au manoir pourquoi vous avez peur d'y aller et les domestiques n'ont pas eu peur de le quitter les domestiques n'ont pas eu peur de le quitter ça veut dire que c'est pas parce que la route est dangereuse ah mais la route c'est pas la route qui qui effraie les les gens c'est le manoir il est maudit euh bah tu sais histoire de mort dans un manoir non mais vu la façon dont les domestiques sont partis les gens ici vous pensez bien euh les rumeurs vont bon train alors euh plus personne ne veut aller là-bas ils pensent que que quelque chose de quelqu'un malheur s'y est passé et donc euh vous savez ces sujets là c'est délicat hein surtout en campagne hein peut-être que ces messieurs dames viennent de la ville ils n'ont pas l'habitude et à part le valet là-bas il y a aucun autre domestique qui atterrit dans ce village ah comme je vous l'ai dit ils sont revenus très rapidement et aussitôt ils sont ils sont repartis peut-être que vous les trouverez au village voisin peut-être à à ruches d'or au pied des au pied de la montagne peut-être sont-ils partis même ça m'étonnerait qu'on trouve plus d'informations avec un domestique il faut déjà en trouver un il vient de là-bas donc euh on peut toujours essayer de c'est qu'il bascule mais il a dit qu'il ne parlait pas c'est ça oui mais il y a d'autres façons de parler Isisha à des personnes même si elles ne parlent pas c'est vrai oui et alors vous êtes toujours dans cette petite taverne où l'ambiance est assez pesante et il reste encore les nuages de fumée des des trois fumeurs de pipe de tout à l'heure qui qui alourdissent encore plus l'atmosphère la fumée retombe très lentement comme ça elle tourne est-ce que alors tu disais que le tavernier il était il était mal à l'aise c'est ça que tu disais le dernier était mal à l'aise le tavernier le tavernier oui c'est ça le tavernier qui est derrière son bar et bah oui 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 il est mal à l'aise dès qu'il a une occasion d'aller voir en cuisine si sa soupe ne couille pas trop il y va je veux aller le voir et euh je vais lui demander où sont les toilettes et qu'ils montent le chemin bah en gros il va te mener un trou dans le jardin et bah en fait je veux je veux le comment je lui parler à part en fait oui oui tout à fait bah à côté du trou dans le jardin c'est parfait pas très classe mais ok euh du coup je lui demande pourquoi vous avez vous avez pas l'air bien euh des choses qui va pas euh madame sur votre respect euh si voulez-vous que je vous dise voilà vous l'aime bien votre baron c'est bien triste qu'il a disparu ainsi c'est un fait mais après euh et puis euh et puis euh et puis euh et puis euh puis ce mouvement de panique euh et vous avez vu l'autre là dans les... vous avez vu Fitz ? dans quel état il est ? avec Fitz ? ah oui Fitz euh c'est domestique là ah oui c'est une balance de sa chaise c'est pas comme ça avant c'est pas comme ça avant c'est pas comme ça avant qu'est-ce qu'il est arrivé qu'est-ce qu'il s'est passé là-bas alors j'espère bien que vous allez tirer ça au clair peut-être avec euh vous avez l'air d'avoir une discussion sérieuse avec euh avec notre bon maître et ça va les relations avec lui avec le bon maître ? bah quoi euh oui pourquoi ça n'irait pas ? je crois que je vous pose la question simplement ok du coup qui vous a euh qui vous a fait venir pour euh pour euh pour régler le problème on est pas on est venu pour voir le baron à la base mais bon bon a priori il s'est passé des choses excusez moi je me mêle d'histoires qui ne me regardent pas je ne devrais pas oui pour apprendre l'univers le marron qui est pas là bon après euh a priori c'est lui qui c'est lui le remplaçant on va dire mais euh oui là a priori moi comment dire le cas de Fitz est très inquiétant et euh nous allons tout faire pour pour qu'il redevienne comme avant vu qu'a priori c'était quelqu'un d'un peu plus joyeux avant euh vous savez pas s'il y a des gens qui ont déjà réussi à lui parler à discuter avec lui euh personne il ressasse toujours la même chose ah donc il parle quand même oui mais il ne sait dire qu'une chose mais c'est quoi ah quelque chose à propos d'un autre domestique de la maison euh qu'il faut pas lui faire du mal ok ok bah ça marche merci bien en tout cas pour les informations puis je vais retourner euh je vais retourner à la table j'en profite pour pisser du coup je ne regarde pas ah 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 il y a chasteté chasteté ah 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 voilà les deux autres euh aurait-il euh quelque chose à faire à dire euh je euh la bière c'est pas que j'aime pas ça mais voilà mais euh je vais prendre mon verre de bière et je le passe sur la table de l'ancien domestique qui s'appelle Fitz je sais pas encore je passe à la place de son verre d'eau moi je prends le verre d'eau et euh et il se balance sur sa chair il se balance il te regarde même pas il se balance je pose mon doigt comme ça quand il se balance sur son front pour que il se retourne vers toi ne faites pas de mal à Gary ne faites pas de mal à Gary c'est un très gentil garçon il est un peu étrange je me doute bien et il recommence mais euh il est choqué lui j'ai c'est deux ou trois questions pour toi l'ami alors tu le ressens ne faites pas de mal à Gary c'est un peu étrange c'est un très gentil garçon je ne ferai pas de mal à Gary mais euh tu sais ce qui est arrivé au baron ah ne faites pas de mal à Gary ah je ne ferai pas de mal à Gary il est en train il va prendre ouais et il continue de se balancer alors je suis là ce que je vais essayer je vais mettre ma calotte de toile sur la tête et je vais utiliser le sortilège de télépathie mais comme c'est beau je télépathie c'est quoi ça c'est quoi ça magnifique j'ai pas encore placé mes cartes par ordre alphabétique mais je vais le faire un jour ah bah je la vois ça te coûte un poil l'endurance car notre ami le Batraque maîtrise la sorcellerie qui est une forme de magie tout à fait particulière qui puise non pas une réserve de magie particulière mais qui puise à l'endurance à la vitalité même du personnage et donc pour utiliser sa magie il doit sacrifier sa vitalité et la calotte de toile comme tu l'as très bien dit est l'ingrédient qui permet de déclencher la formule tu rentres donc dans la tête de Fritz et je vais demander aux deux autres de se déconnecter le temps de cette vision alors tu es au manoir dans la chambre du baron une belle petite chambre pas démesurée mais voilà belle petite chambre bien conçue il y a une belle petite bibliothèque aussi à l'arrière tu es comme devant le lit le lit un lit à baldaquin devant toi il y a une peau de pète une peau de lion quelque chose comme ça ceux qui servent de descendre le lit quelque chose comme ça et à ta gauche tu as aussi un animal de compagnie qui s'avère être un brave petit lion un lion noir un lion noir un peau très sombre et juste devant le baron sur son lit de mort le baron mort les mains jointes assises les mains croisées sur son bus sur sa poitrine les paupières baissées préparées habillées tout ça voilà et les domestiques voilà les domestiques à son chevet devant le lit en train de se recueillir et puis d'un coup ah oui pardon donc aussi voilà exactement comme maintenant le soleil est en train de se coucher et donc il y a une fenêtre à droite qui donne sur le lit et puis la lumière diminue progressivement et puis quand le soleil est définitivement couché voilà que le baron ouvre soudainement les yeux et là c'est la panique c'est la panique tout le monde fouille tout le monde prend ses affaires et Fitz sombre dans la feuille voilà les deux autres peuvent revenir ça va donc moi j'ai vu ça par rapport à ses yeux à lui c'est ça oui c'est ça ok oui bonjour il peut l'aller dans les temps bien joué et donc évidemment pendant cette scène là les deux donc l'homme chat et le bourgmestre sont restés ensemble à la même table et le bourgmestre s'est empressé de te dire mais ça ne sert à rien il répète toujours la même chose il faut il faut le laisser en paix ce pauvre ce pauvre homme n'a plus toute sa tête nous essayons à prendre soin le plus possible mais c'est peine perdue je me lève je tape sur l'épaule à Fritz et on fera pas de mal à Gary ouais il se retourne vers toi c'est un très gentil garçon il est un peu étrange mais il faut pas lui faire de mal on lui fera pas de mal bon il a l'air choqué celui-là et je l'ai rejoint à la table mais il me plaît j'ai été muet comme une carpe sans mauvais jeu de mots pour le moment bon bah tout le monde tout le monde revient à table et bon alors le bourgmestre alors je peux vous payer pour ça s'il n'y a que ça je peux vous payer il prend sa bourse il la met sur la table ça fait clon 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 elle est bien remplie donc vous nous payez simplement pour aller voir oui bien sûr c'est tout mais personne n'ose aller voir vous savez et puis moi je dois bien rester ici pour rassurer les villageois moi je marche d'accord let's go alors la bourse il l'ouvre elle contient 50 pièces d'or il nous donne tout il nous donne tout 50 pièces d'or à répartir entre vous voilà ok donc 50 pour moi et voilà bah vous prenez 25 chacun bah tu veux pas d'or toi non t'inquiète je me suis servi allez 25 chacun je suis en train de m'échouer ces petites saucisses là ouais je me suis pas trompé dans les comptes si tu fais ah oui je sais pas si tu fais plus 25 normalement dans le script il doit comprendre mais j'ai pas ma doute donc oui fais le compte à la main de non mais là c'est des labels ok est-ce qu'on en profiterait pour faire une petite pause on peut on peut ah je dis pas non allez petite pause une bouille de politiciens donc il vous remercie chaleureusement pour votre soutien il vous donne sa bourse de mon coeur et il vous accompagne même jusqu'au relais bon on y va tout de suite ah vous comptiez peut-être vous reposer un peu bien sûr suis-je bête on vient faire un voyage de 12h j'aimerais bien quand même me reposer un peu ah mais oui bien sûr ces messieurs-dames sont fourbus il est genre il fait nuit-nuit ou c'est le début de soirée ou le soleil est couché là maintenant c'est le début de soirée non le soleil le soleil est en train il n'est pas encore couché complètement pardon le soleil est en train de se coucher on est bien tenté de jeter un coup d'oeil avant encore une bonne heure avant que on peut aller voir pendant la nuit non mais de toute façon c'est pas très loin on peut déjà jeter un coup d'oeil extérieur revenir il y a les lendemains c'est pas très loin tu veux faire le tour des environs ouais je sais pas je veux voir s'il y a des chevaux apparemment un cheval je serai 20 minutes aller-retour ouais ouais bah vas-y on fait on y va on va où bah au manoir du manoir on va pas dedans on fait juste le tour pour voir un peu l'extérieur ok on causera sur la route ok bah on vous dit qu'il n'y a qu'à suivre le sentier et vous arriverez droit au manoir ce que vous faites vous enfourchez vos chevaux et vous y allez ouais bah on va mettre un peu plus que 20 minutes on reprend le temps on a parlé pas de problème vous profitez du paysage ouais un peu changeant de la steppe ça commence à à être un peu plus un peu plus forestier il y a quelques bosquets ici et là et puis ça monte et à peu près à mi-chemin vous verrez sur votre gauche un édifice assez grand entouré par une petite muraille de bois qui s'avère être un un temple mais mis à part la muraille le grand bâtiment qui est qui est à l'intérieur n'a pas vraiment l'être en bon état même de là où vous êtes on n'est pas juste en face mais de là où vous êtes vous arrivez à comprendre que le toit ne tient plus le toit s'est effondré c'est un bâtiment en ruine moyen de savoir c'était destiné à qui le temple je ne sais pas avec quelle divinité oui bien sûr parce que ce qui vous permet de dire que c'était un temple vous reconnaissez ça de manière assez intuitive quand un bâtiment est construit d'une certaine façon ses fondations sont surélevées il a des signes religieux des symboles vous comprenez tout ça vous êtes des gens d'ici vous savez reconnaître ces choses là tu te rapprocherais un peu avec ton cheval pour aller au moins pour voir pour identifier le temple que c'est oui tu verras clairement le signe distinctif du dieu des loups Alma ok il n'y a pas signe de vie des signes de vie il n'y a pas de bruit non plus dedans il faudrait te rapprocher un peu plus il faudrait rentrer dedans pour savoir s'il y a du bruit d'extérieur d'extérieur non non tu vois pas rien ok note qu'il y a un temple ici c'est un beau bâtiment quand même je veux dire c'est grand il y a déjà une palissade comme ça qui l'entoure avant il devait probablement y avoir des jardins peut-être une cour intérieure enfin des jardins voyais à l'intérieur entre la muraille et le temple une vieille statue aussi qui a dû tomber c'est ce avant qui m'intéresse avant il y a quelques années avant il y a un siècle est-ce que tu aurais une compétence de type évaluation dans ce type de domaine là non pas particulièrement artisanat ou quelque chose comme ça non je non bah tu bah ça c'est pas c'est pas là en même temps c'est du bois aussi c'est pas là depuis 3 siècles non mais maintenant si c'est là depuis un siècle ou depuis 50 ans ou 20 je sais pas trop mais c'est recouvert de végétation dehors dedans non pas complètement c'est à moitié la steppe quand même donc c'est pas c'est pas non plus il y a des hautes airs oui qui ont qui ont poussé oui mais voilà c'est pas la jungle c'est pas la jungle colombienne ouais c'est loin de la route ou c'est vachement proche c'est assez c'est assez proche c'est un petit détour quoi probablement qu'il y avait un sentier avant qui a été complètement effacé qui m'allait directement au temple ouais bon qu'est-ce que vous voulez faire on continue ou c'est un vieux temple quoi euh ouais limite alors là c'est comme on va pas y aller le soir et je préfère qu'on fasse vite fait un tour le tour du manoir plutôt que ouais ouais parlons de ça justement donc là encore on se remet en route vers le manoir ou oui on marque tout doucement euh vous avez dû voir que j'ai utilisé un petit sortilège de de télépathie sur la Mifrit ça je sais à peu près déjà ce qui se passe avant même d'aller au manoir c'est vous allez rigoler j'en suis sûr et certain euh vous voyez le baron qui est mort là oui ouais enfin il est moyennement mort quand même parce que apparemment quand la nuit tombe il se réveille ah ouais il est pas mort alors bah je pense que techniquement il est mort mais euh il doit faire partie d'une classe de créatures maintenant je dis pas que c'est un vampire mais qu'on pourrait mettre dans ce genre de répertoires de choses qui qui existent ah et euh détail qui peut t'intéresser euh je vous mets euh Tina euh le baron a l'air de posséder un lion noir c'est tout cher ok un lion noir et bon vous comprenez bien que quand le baron s'est relevé de son lit de mort euh c'était un peu panique à bord et que tous les domestiques sont partis et que l'ami Fritz reste dans dans une boucle de traumatisme et des infos sur les les filles tu les as ou pas non je n'ai vu que ce que Fritz a vu de par ses yeux avant de de sombrer dans la folie on va juste faire un tour vite fait je n'ai même pas vu Gary si vous voulez dans la vision c'est des informations parcellaires mais ah ah ouais c'est toi qui est Gary tu ne voyais pas vraiment les gens autour de toi tu voyais surtout ce qu'il y avait devant voilà j'ai même pas vu Gary mais les filles je ne les ai pas vues mais est-ce qu'elles étaient à côté du lit etc je n'ai pas eu la pression que c'était le cas pas dans la vision que j'ai vue ce qui est interpellant maintenant que tu m'en parles Tina effectivement parce que on pourra s'attendre à ce que ses filles soient en train de veiller sa mort mais c'était c'est domestique qu'il faisait mais tout le monde s'est barré du coup tout le monde s'est barré suite à ça mais c'est vrai que cette fille apparemment dans la vision je n'ai pas vu qu'elle veillait la mort de leur père donc on a un baron mort mais vivant deux filles disparues Gary qu'on ne sait pas le mec qui a pété un câble Gary il n'existe pas je pense il fait nuit nous allons dans le manoir du baron pas dedans non non pas en nuit voilà mais bah maintenant je ne sais pas si c'est un vampire ou quoi mais si c'est le cas il a les moyens de savoir qu'on se dirige vers sa demeure depuis longtemps déjà donc si il faut ce n'est pas du tout ça mais voilà rien n'empêche qu'on vient en tant que diplomate et qu'on peut faire comme si on ne savait pas qu'il était mort on toque à la porte bonjour nous allons voir le baron ouais on peut et on voit ce qui se passe mais on fera ça deux jours parce que de nuit je ne suis pas chaud mais attends deux jours si c'est un vampire on ne va pas trop le voir non mais justement de quoi justement plutôt que personne ne répond bah tu rentres et puis tu regardes ah ouais d'accord oui on se donne un droit de visite visite gratuite nous sommes envoyés par monseigneur seigneur avec un S majuscule avec une mission alors si le baron il nous met des bâtons dans les roues parce qu'il est mort pas de remous c'était l'ordre de mission moi j'ai entendu pacification la pacification par la violence ça existe aussi il n'y aura pas de remous du coup on y va là quand tu dis ça tu vois dans mes yeux que je te comprends tellement que tu n'as même pas idée à quel point ça résonne dans ma tête ce que tu dis il y a une connexion bon après comme dit Tina on peut toujours faire le tour du bâtiment pas trop s'approcher discrètement donc peut-être pas à cheval là il faut voir c'est soit soit on toque on dit bonjour monsieur nous sommes envoyés par les seigneurs on reste loin et on passe demain ça demain moi même ce soir on est là pour négocier vampire ou pas on est là pour demander la main des filles qu'importe l'origine de quoi que ce soit mort du vent je lui parle j'ai pour mission de rentrer en contact avec lui ça pourrait être ça pourrait être quelque chose d'avoir un allié si c'est un vampire si on arrive à l'avoir en allié un vampire à mort vivante si je ne veux pas trop on ne sait pas encore si c'est un vampire il y a peut-être moins de discuter par contre si c'est une espèce de liche ou je ne sais pas quoi ce que veut le seigneur c'est les mains de ses filles lui oui si elles sont vivantes et l'argent de sa baronie surtout ça ça va être compliqué dans ce cas là mais ah oui si elles sont vivantes aussi ça écoute il ne nous a pas demandé de ramener ses filles en tant qu'humaine il a dit qu'il fallait ramener les filles enfin c'est une promesse de mariage il faut bien se dire que si elles sont mortes mais vivantes ah c'est les filles c'est le seigneur qui décide après ça c'est pas mes affaires il va pas quand même dire tu vas avec la mort vivante là et tu me ramènes un fils de toute façon on y va au manoir je pense qu'on va direct négocier si c'est pas négociable on s'en dira on va aller tout de suite tout de suite maintenant moi je m'en fiche mais je me pose des questions il y a cette vision là si le baron est mort il y a trois jours pseudo mort est-ce qu'on l'y a aidé à mourir ça je ne sais pas donc si on l'y a aidé à mourir quelqu'un connaissait déjà sa condition avant même s'il s'est relevé ou alors il a été ressuscité par un sortilège quelconque ça existe bah on n'aurait qu'à lui demander tout simplement oui voilà je n'ai pas entendu ce que tu as dit Paragraphe excuse moi j'ai essayé de répéter ce que tu viens de dire tu parlais de ressusciter avec un sortilège c'est ça il y a des sortilèges de résurrection et il y a d'autres causes de résurrection possibles et la formule reste non ? ouais tout à fait je crois que c'est un privilège de la sorcellerie il n'y a pas d'équivalent c'est ça qui est bon donc oui est-ce qu'il y a un sortier qui travaille à ses côtés qui l'aurait ressuscité mais moi je ne l'ai pas vu dans la vision donc j'y crois j'y crois moyen mais c'est pas possible donc avant est-ce que c'est un mort vivant est-ce qu'il a été ressuscité est-ce que les dieux lui ont prêté une attention si particulière qu'ils ont jugé qu'il devait revenir parmi nous je ne sais pas on va voir vous ne pouvez que supposer allons-y allez on va voir on aura nos réponses vous allez à un autre côté du chemin et vous arrivez en vue du manoir le manoir qui est entouré d'une clôture de fer forgé fort bien ouvragé qui jouit d'une petite prairie comme ça bien verte des belles fleurs aussi bien décorées la grille est ouverte et le manoir se tient entre au centre beau petit manoir mais c'est pas non plus c'est pas un château c'est un beau petit bâtiment même celui-là n'a pas des fenêtres colorées il a des fenêtres certes il a deux étages un grenier il a l'air d'avoir des allées des allées de pierre aussi sur le jardin et vous croyez distinguer une jolie petite construction qui brille à droite du manoir en plein dans le jardin entre guillemets ça brille le soleil le soleil couchant se reflète dessus ça c'est comme si c'était une surface réfléchissante comme ça c'est pas sur de la pierre vous voyez que ça ça ferait ça pourtant c'est une construction ça a l'air d'un petit bâtiment annexe et le soleil brille dessus de moins en moins fort puisqu'il se couche le soleil dans le manoir sinon on se rapproche de ce truc il faut peut-être jeter pourquoi ça reflète la lumière comme ça on peut se rapprocher de l'annexe vous rapprochez à cheval tous les trois de l'annexe c'est ça ? ouais ça a souvent qu'il faut passer la clôture c'est bien ça c'est bien ça c'est bien ça la clôture à faire forger ah oui ça on a compris qu'il y avait une clôture des grilles qui s'ouvrent et le manoir et sa petite construction annexe qui sont à l'intérieur on rentre officiellement dans le territoire du manoir oui et donc vous rentrez et vous voulez aller voir le truc qui brille plutôt qu'aller vous présenter vous entrez non mais c'est bon on va faire les deux vous rapprochez les chevaux commencent à être un peu un peu réticents ils veulent pas trop avancer ils sont pas à l'aise pour les faire avancer un peu plus il faudra il faudra faire un test d'équitation quand même ceux qui ont fait l'équitation ils feront le test avec l'habileté ils descendent du cheval bah ouais on va il y a pas un endroit où on peut accrocher vous pouvez descendre de cheval aussi bien entendu il y en a deux qui descendent de cheval moi je regarde comment il va mon lionceau s'il panique aussi oui ton lionceau c'est vrai tu l'as sur toi sur le cheval lui il est un peu au cheval on va dire il a l'habitude il se met un peu lui ouais 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 il renifle quelque chose il y a comme s'il y avait il est pas tranquille comme s'il y avait un animal un peu un peu dans le genre dans le même genre que lui tu vois dans les parages quand il a des chiens ou quoi tout près il est pas ou des chats il est pas il est pas à l'aise tu vois il grogne un petit peu parce que il va peut-être le lion noir non mais donc il est un peu comme ça il fait la grimace parce qu'il se sent pas tout seul ok bah de toute façon je le je descends aussi du cheval et puis je le prends avec moi puis je vais voir comment il réagit il est encore là je vais te porter dans tes bras ouais voilà puis je verrai comment il réagit si on s'approche il commence à paniquer ou pas si on détecte terre vous approchez de la structure brillante et vous remarquez qu'il s'agit d'une construction en vert ce sont c'est du vert voilà c'est juste comment dire il y a une espèce d'entrée de crypte comme ça vous l'identifiez assez facilement comme la crypte familiale il y a tous les tous les symboles qui permettent d'identifier un lieu où on va enterrer les défunts avec les armoiries du baron qui sont qui sont donc c'est un allez c'est un c'est un croc comme un comme une espèce de croc qui est un peu stylisé qu'on pourrait confondre avec un croissant de lune vous voyez qui est barré par une épée voilà une épée et une espèce de croc qui sont entrecroisés ça c'est l'armoirie du du baron du baron chasteline et et donc derrière cette cette entrée de crypte il y a cette fameuse construction en verre c'est assez original c'est pas commun du tout comment vous la décrire c'est une espèce de c'est comme un toit c'est comme un c'est comme un toit de verre et vous ouais c'est comme une pyramide voilà un truc triangulaire c'est ça que j'essaie de vous décrire un truc triangulaire et relativement long tout fait de verre et mais alors vous n'avez pas le temps de vous rapprocher suffisamment proche de cette construction pour remarquer devant l'entrée de la crypte des comme des yeux rouges qui s'ouvrent plusieurs paires d'yeux rouges trois paires d'yeux exactement et qui foncent vers vous en aboyant en clachant des flammes par la bouche les chiens de l'enfer parce que ça brillait ça nous a attiré on s'est dit y'a du loot je le savais on aurait pas dû y aller autant dire que vos chevaux sont en panique totale et commencent à courir dans tous les sens merde c'est pas grave et par contre vous avez proposé d'acheter des destriers on avait plus d'argent cher quand même moi je serai plus tard mais voilà c'est pour ça en fait vraiment on a parté qu'entre les chevaux il y avait différentes classes et que un destrier est à plus de facilité à qu'il reste calme dans ce genre de situation là bon c'est pas le même prix c'est pour ça qu'on l'a pas fait les gens c'est clair et pourtant notre MJ nous a fait une fleur mais même comme ça c'était pas d'homme ou ours c'est pas simple du tout on va sortir les deux et on va refituer les règles de combat yes et oui c'est le moment bon vous êtes attaqué par trois chiens de l'enfer des mollusques de l'enfer que je veux immédiatement vous montrer à travers caméra ah sans lui voilà 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 alors ça se présente comme un gros molasse un gros chien à la peau bien dure et très 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 furax qui apparemment peut cracher des flammes vous avez des petits ici sur l'illustration on a vraiment un torrent de flammes qui sort de sa bouche mais là vous voyez plutôt des petites flammèches comme ça qui sont emportées par le vent dans leur course ok quand ils ont l'air déterminés à vous barrer le chemin ça c'est sûr aïe aïe donc ils sont trois à chacun le combat c'est simple tu l'utilisais ah oui non vas-y vas-y donc très simple ici il n'y a pas de jeu d'initiative à faire comme c'était le cas dans la plupart des jeux qu'on a abordé jusqu'à maintenant il suffit alors garder en mémoire pour les prochains combats ce sera utile garder votre total d'habilité celui-là il faut que vous connaissiez par cœur additionner à la compétence de combat que vous utiliserez le plus souvent donc ce sera épée pour l'homme chat je suppose et bagarre pour la prêtresse si je me rappelle bien qui a un bâton donc l'habilité plus compétence de combat ok donc vous additionnez ces deux totaux et vous essayez de les retenir par cœur parce que c'est ceux-là qui vont revenir le plus souvent quand vous allez être en situation de combat si vous changez une arme en cours de route il ne faudra juste pas oublier de modifier d'ajuster ce total ouais ok je vais vous demander à chaque fois à chaque nouveau round de combat de lancer deux dés et d'additionner leur score à ce total ok ce sera celui de vous et de votre adversaire qui aura le résultat le plus élevé qui va frapper qui va toucher l'autre et potentiellement le répliger des dégâts d'accord enfin petit round de gentil chacun va lancer les dés et moi je vais lancer une fois les dés pour chacun de mes molosses je ne vais pas m'amuser à lancer trois fois les dés sinon on est encore là demain je vais lancer une fois les dés pour mes molosses je vais prendre leurs caractéristiques sur l'ordinateur sinon je vais un peu galérer les molosses ils sont costauds quand même je pense je te laisse vérifier je te couperai juste après avant de lancer le DR par contre voilà les voilà molosses des enfers ah ça va se passer costauds alors ils ont 7 en habiletés et ils n'ont pas de compétences donc moi je vais juste lancer 2D faire plus 7 et votre but ça va être d'essayer de faire au-delà ok donc attends je te pose la question juste avant que tu l'ençais les comme tu veux alors dans le bouquin au niveau des sorciers tout ce qui est sortilège c'est pas très bien décrit ça parle pas de niveau d'intelligence est-ce que je suis capable de lancer le sortilège rêve pour lancer une illusion même sur des créatures et pas forcément sur des humains est-ce que ça prend alors je dirais que ça prend sauf s'ils ont une intelligence nulle alors j'imagine que c'est pas le cas voilà l'intelligence des molosses est considérée comme faible ça veut dire qu'il faut que tu trouves une illusion adaptée à leur niveau d'intelligence ouais bah alors l'illusion c'est nous mais qui part de l'autre côté qui va partir dans la direction opposée où nous on veut aller en fait donc le but du jeu c'est qu'ils poursuivent l'illusion et pas nous on va d'abord gérer un premier un premier round de combat quand même normal voilà sauf si tu ne souhaites pas toi-même y prendre part mais je considère que les meufs sont sur vous et attaques un d'entre vous au chacun je vais préparer le sortilège donc on va considérer que c'est Tina et Ichazi qui mène la danse pour le moment ok alors dans le cadre du combat tu feras quand même un test de compétence pour ta magie voici le résultat de mes pauvres petits molosses qui sont vraiment à la ramesse donc nous avons un score de 12 5 plus 7 5 plus 7 non de 12 j'ai des raisons c'est ça oui je compte vous devez faire plus que 12 pour blesser l'adversaire si vous faites 12 rien ne se passe si vous faites un score inférieur à 12 c'est le molosses qui vous blesse voilà ok j'y vais vas-y 14 du coup 6 plus 8 du coup ça ne lance pas lui si je dois faire un jet de défense pour savoir si je me fais toucher par le molosses du coup tu peux ouais alors tu peux faire un jet d'esquive éventuellement ouais ok et c'est A en esquive ouais parfait il y a ta webcam qui a planté ah bon ah non bah non non c'est chez moi bah ouais c'est chez toi ah merde ça fait trop bizarre ah ouais mais je vois je vois ce que tu veux dire effectivement ouais c'est sur le stream c'est la cam est foirée mais moi je le l'ai comme il faut essaye d'éteindre sa cam et de la remettre je sais pas si je peux faire ça non j'ai fait c'est hasard au fait on va faire un score supérieur à l'instant je peux faire ça ah parfait combien ça c'est 2d6 en vrai du coup je suis à 18 alors pour les prochain pour les prochain je demanderai et je vais m'y appliquer aussi plutôt que de dire le score qu'on a obtenu de directement moi je vous donne le score je donne mon score de référence je vous dis voilà il faut faire autant si vous faites vous faites au delà vous me décrivez tout de suite votre coup votre attaque qui est la manière dont le mollusse se prend les dégâts et je ferai je ferai pareil de mon côté si j'ai si je veux avoir un score supérieur à vous ça on évite juste de dire des chiffres et des chiffres à des chiffres donc c'est une esquive donc ici les mollusse sont vraiment très féroces c'est tant que de vous mordre au mollet le sorcier évite de justesse la morsure la prêtresse également mais prépare déjà son bâton évidemment pour riposter on va dire qu'elle éloigne elle éloigne la mâchoire le plus possible de son corps avec son bâton et notre homme chat peut-être peut-être pousse-t-il des je sais pas moi des feulements il feule il faut que je l'aurai éloigné on peut pas le faire mon micro il capte pas miaou il y a des poils qui se dressent comme ça il y a sa queue qui qui fait montrer qu'il est plus fort plus méchant le gros miaou avec gros dos ceci dit mis à part le sorcier vous allez tous les deux pouvoir infliger vos dégâts oui donc un bâton d'un côté une épée de l'autre vous avez chacun votre table de dégâts recopiée sur vos feuilles d'aventure j'espère oui moi j'ai oublié de sortir mon écran avant que je compte sur vous je l'ai vous allez me lancer un dé le dé de dégâts vous allez vous connaissez le principe vous allez vous référer à votre table de dégâts et me dire tout simplement combien combien de dégâts vous infligez au molosses et pour les prochains coups vous essayerez de vous habituer à directement lancer le dé de dégâts quand vous savez que vous avez apporté l'assaut on lance qu'un seul dé 6 c'est ça ? un seul dé ok attends parce que moi je crois que quand vous serez sur une table pendant qu'ils font ça je vous suis dit d'habitude on jette les 3d mais on a un dé de couleurs différentes mais là avec roll 20 on peut pas trop faire ça donc hyper juste donne moi une seconde ah ouais donc c'est bien ce que je pensais j'ai griffé crow mais j'ai pas l'épée ah t'as pas mis l'épée c'est une épée courte ? c'est une rapière c'est épée classique tu l'as classée courte ou longue ? non une épée classique il y a l'épée courte il y a l'épée longue enfin il y a l'épée courte l'épée longue il y a l'épée donc il y a 3 ah oui ah oui d'accord alors ça sera épée longue c'est pas une épée à deux mains c'est une rapière non c'est une épée parce que l'épée longue c'est une épée à deux mains donc ici t'as une épée normale épée normale du coup comment je fais ? parce que j'ai pas la table sous les yeux j'avais pour l'épée courte mais t'as ta table de dégâts là sous les yeux il a pas mis pour l'épée il l'a mis pour cri j'ai j'ai mis pour l'épée bon ok je vais sortir j'arrive on avait pas discuté de ça je crois qu'on avait zappé ce truc là ma faute aussi j'ai pas pensé toutes les tables de dégâts si tu regardes dans le discord je vais filer toutes les tables de dégâts ouais ouais je regarde mais du coup je suis en train de paumer dans tous les trucs que j'ai bon voilà j'ai mon écran et l'épée tu as lancé ton dé ? euh attends c'est dé 6 tu as lancé directement moi je te dirai tout de suite j'appligerai moi même les dégâts euh 5 c'est très bon 5 sur le 2 c'est quand même 4 dégâts 4 blessures donc 1 pour le pour le premier mollusque et 4 poules donc on dirait un mollusque qui est fortement blessé par le tranchant de l'épée et un autre mollusque qui a simplement été été sonné qui va se ramasser un gros coup bleu de la part de la prêtresse voilà le round se finit comme ça et recommence donc en chaque fois il suffira que je lance les dé vous lancez tout le monde lance les dé en même temps et c'est au plus fort qui blesse l'autre voilà il n'y a pas de il n'y a pas de complications et on rentrera dans des petits détails techniques au fur et à mesure qu'on fera du combat on ne va pas tout explorer tout de suite ici ça ne sert pas à grand chose à moins que ça se passe mal je ne vais pas vous apprendre des trucs supplémentaires sur les combats même ok où est-ce que j'ai foutu ça le score de référence c'est 14 ok donc 14 c'est l'égalité allez-y moi c'est bon évidemment ils aboient ils aboient ils crachent des flammes ça je vais jeter le jeu de dégâts tout de suite comme ça ah merde j'ai jeter aussi c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave euh 10 9 fois c'est bon alors où elle était du coup moi je redonne un petit coup de bâton du coup j'ai fait deux je fais deux dégâts donc je redonne un petit coup de bâton à mon petit à mon petit chien des enfers disons que tu le mets t'es en respect tu vois mais dégage dégage saloperie et pom 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 il pleurniche un petit peu à chaque coup que tu lui mets évidemment mais il redouble d'agressivité à chaque fois il essaie d'attraper ton bâton de mordre dedans de te l'arracher des mains touche pas à ça malheureux tu as acquis de lancer les dés sur la sorcellerie normalement j'ai mage naturel donc je ne dois pas lancer les dés pour des sorts inférieurs et c'est là où c'est pas clair parce que c'est bien expliqué pour les mages mais pas vraiment pour les sorciers alors le niveau de sort d'une formule si j'ai bonne mémoire est équivalent à ton coût en endurance ouais mais moi d'après ce que je comprends c'est que pour tout ce qui me consomme deux ou moins d'endurance normalement je ne lance pas les dés c'est ça c'est ça ça veut dire que pour l'illusion normalement j'ai pas de lancer de dés à faire ah ok d'accord mais si tu dis dans la panique je veux que tu non mais c'est parfait c'est parfait non ok tu as pris l'avantage donc voilà t'as droit il n'y a pas de soucis donc tu dépenses tes points d'endurance tu as pas d'endurance si il a fait 4 j'ai fait 4 pour les dégâts il a aussi de comporter un coup ok bah lui il terrasse son mollusse ouais le mollusse jille à ses pieds l'épée en travers du poitrail et là les flammes s'estomment il n'y a plus que de la fumée et c'est très c'est très sadouciste comme s'il était apaisé et son facièse son facièse de mollusse laisse place à une apparence plutôt plutôt lupine c'est un loup ah c'est peut-être un loup ok alors donc le sorti donc la formule magique rêve donc rêve bah décris ton illusion vas-y bah je vais faire une illusion d'artru mais des proies beaucoup plus faciles que ce qu'on est et en plus qu'ils viennent de voir un des trois crever d'une épée à travers la gorge je pense qu'ils vont plutôt aller chercher la menace si illusionniste là-bas que de nous chercher des noises donc tu l'as fait où ton illusion dis-moi dans une direction opposée à celle où nous on va aller en fait je veux qu'ils se barouillent alors je vais faire des intrus qui courent dans la direction opposée du bâtiment dont on allait faire la visite avec le toit en vert c'est pas ce que je comprends on a notre manoir sur notre gauche en fait vous allez vers les cryptes c'est ça donc toi tu vas faire une illusion qui va vers le manoir ou vers la sortie enfin vers la grille ou je ne sais pas ouais très bien vers la grille qui suit le sortier qui est déjà là alors ils sont un peu confus ils sont un peu confus les deux qui restent ils marquent un temps d'arrêt et ils regardent effectivement de tous les côtés et on va dire qu'ils sont ils sont dupes de ta vision mais ils ne sont pas tout à fait sûr qu'ils doivent quitter leur poste là où ils sont donc ils restent un peu entre deux comme ça ils ne savent pas trop quoi faire et je vais vous autoriser à donner un coup gratuit sur eux au prochain round à cause de la stupéfaction ouais ok donc à la limite ils lancer ils lancer directement les dégâts encore que nous on n'aime pas ils sont toujours ils sont discret je vais leur mettre un malus mais ils sont pas ils sont prêts d'être comme ça vous pouvez quoi on lancer les dégâts ou on lance non non vous le faites on a un nouveau round ok voilà moi j'ai un un seuil de référence de 13 je suis à 13 aussi ici rien ne se passe c'est statut cote il mord ton bâton il essaie de l'arracher mais à un moment donné il est distrait il a regardé l'illusion comme ça mais sans lâcher ton bâton tu vois 17 donc c'est un coup de lance c'est une lance là c'est la lance que je tue c'est vrai t'es dégâts des dégâts c'est vrai c'est quoi le seuil c'est la lance du sérieux 13 ouais ok donc moi aussi il y a des meilleures armes du jeu un peu comme l'épée quoi ça va faire 4 pv alors pour accélérer le combat si tu le souhaites tu peux donc au lieu de lancer c'est vrai au lieu de lancer le dégâts j'aurais dû le dire avant bon soit il est sorti c'est pas grave on le dirait t'as fait combien de 4 c'est ça ? 4 dégâts ouais bah tu vois que tu l'as sérieusement amoché il est transpercé et là il va hésiter à t'attaquer à nouveau il va plutôt se recroqueviller essayer de d'embrousser le chemin en pleurnichant au niveau de la crypte alors donc lui il est plutôt en mode fouite et il reste celui qui est accroché au bâton qui va reprendre ses esprits à un moment donné et qui va définitivement essayer d'arracher le bâton du goût du goût vous pouvez vous mettre à plusieurs sur celui-là ou bien vous occupez de celui qui est en train de se replier vers la crypte qu'est-ce que vous préférez les deux autres ? bah moi j'ai réussi mon dé à 16 c'était 13 le seuil et demi ah oui c'est vrai 13 il reste je peux frapper et lequel des deux vous voudrais cibler alors ? celui qui mord le bâton de Tina celui qui mord le bâton en l'occurrence vous êtes à 2 contre 1 sur celui-là considérez que sur votre jet d'attaque vous aurez un bonus chacun un bonus de plus 1 parce que vous êtes en surnombre ok un D6 un D6 bah non t'as plus qu'à lui afficher les dégâts sur celui-là donc j'ai fait 3 plus 1 ça fait 4 pas sur le jet d'attaque sur le jet d'attaque il s'y attendait absolument pas du tout tu l'as frappé dans le dos sans qu'il te voit venir là il sursaute il lâche complètement le bâton et il est plus ou moins au même point que l'autre à vouloir se replier vers la crypte est-ce que vous comptez les pourchassés les achevés ou est-ce que vous préférez vous arrêter vous aussi moi je m'arrête mais je ressouline quand même qu'on a croisé un temple du dieu des loups comme ça et que je suis assez mal à l'aise c'était plus vraiment des loups mais d'attaquer des loups sur un ancien domaine d'un dieu des loups apparemment donc à l'avis c'est pas terrible si c'est vraiment un dieu des loups il aimerait pas que ces loups soient corrompus donc les tuer ou les soigner ce serait une solution les deux raisonnements qu'en pense la pré-traite je sais pas si je peux faire quelque chose pour écurser si je peux enlever une malédiction pour vous resituer évidemment l'ambiance de cet univers-ci dans le défi fantastique il y a cette notion de mal de mal qui envahit le monde qui est une menace de mal sointant comme ça qui pénètre par tous les interstices possibles du monde et qui tente de corrompre la nature des choses et ici vous avez une espèce de loup corrompu par quelque chose d'infernal et on pourrait se dire qu'il est de votre devoir à moins que vous ne soyez des suppôts du mal qu'il est de votre devoir de nettoyer la corruption s'il y a un moyen de l'enlever moi je l'enlève le plus rapide c'est de les tuer maintenant on connait pas le mal qui ronge ces loups donc on serait peut-être pas les soignés c'est vrai que peut-être un test de connaissance des religions ou quelque chose comme ça pour avoir une idée ou savoir si c'est faisable ou pas un test de connaissance de la magie ou connaissance des religions quelque chose comme ça moi j'ai religion moi j'étais à combien ? alors là du coup tu peux me faire un test donc habilité plus religion et tu essayes de faire un score inférieur ou égal ouais ça passe tout juste alors dans ces cas là ici c'est une créature qui est corrompue et qui s'est métamorphosée en quelque chose d'infernal donc effectivement on a vu qu'en la tuant on lui redonnait son apparence donc quelque part on a lavé la corruption mais effectivement on a perdu l'animal une possibilité qui pourrait exister c'est et si on s'attaquait directement à la source de la métamorphose si quelque chose ou quelqu'un avait transformé les créatures et si on tuait cette chose ou ce quelqu'un probablement que les loups reviendraient à leur apparence première ok ça peut être un sorcier ça peut être un dément ça peut être une formule magique ça peut être voilà tu nous en parles ça Tina oui je vous dis qu'il y a sûrement quelque chose qui est si c'est ça je tente une vision extra lucide pour essayer de localiser la source magique en fait de cette corruption alors la vision extra lucide pour expliquer c'est une compétence et c'est une simple compétence mais qui qui a des vertus magiques et qui est capable de discerner de repérer les émanations de la magie de distinguer un peu le surnaturel le vrai du faux dans l'environnement donc je t'en prie tu peux faire un test sans difficulté alors sans difficulté particulière et le ouais le soleil est vraiment maintenant dans une dizaine de minutes le soleil va va vraiment se coucher c'est réussi c'est réussi alors clairement clairement dans la crypte il y a quelque chose il y a quelque chose mais la mort la mort rôde dans cette crypte mais de manière de manière pas habituelle et de manière très malsaine il y a clairement une influence divine maléfique ici il y a quelque chose de pas très net il y a une part divine c'est vite dit il y a comme une malédiction quelque chose qui plane quelque chose de très fort qui est et du côté du manoir c'est clean le manoir est clean oui ok bon bah écoutez s'il se passe quelque chose apparemment ça va de la crypte mais ça a l'air badass ça ouais euh moi pour la crypte je suis d'avis d'en rester là de nuit c'est peut-être une bonne idée ouais euh les loups euh je sais pas ce que vous voulez en faire mais pour d'après toi on peut rien faire l'autre aussi voilà les loups ils vont s'enfuir mais ils seront de retour quoi ils sont dans dans la crypte quoi ils ouvrent la porte qui était qui visiblement n'était pas fermée ils y pénètrent ils s'est réfugiés ouais et on les revoit demain bah écoute à la limite c'est pas ce qu'on fait mais le loup qui est mort qui est redevenu un loup soit on le remet dans le temple qu'on a vu dit du délou et puis on essaye de faire quelque chose quoi on peut revenir au temple le manoir il y a des lumières ou c'est full noir ah excellente question et bien maintenant que la luminosité est au plus bas il apparaît qu'au manoir il y a de la lumière dans une pièce au rez-de-chaussée sur la droite la droite de l'entrée principale qu'est-ce qu'on fait ? les loups sont pas trop près de venir nous recasser les pieds je pense pas qu'ils vont rentrer dans le manoir comme ça apparemment ils sont là pour garder la crypte on est là pour essayer de voir les filles du baron on peut quand même aller dire bonjour on va toquer quoi qu'il en soit que vous alliez au manoir à la crypte ou que vous retourniez au village je propose qu'on en reste peut-être là pour cette séance qu'on vous laisse sur une description finale si vous allez donc là vous allez vers le manoir c'est ça ? vous allez donc vous suivez le sentier de pierre qui vous mène au manoir c'est une belle construction tout en pierre avec des belles petites colonnes un petit portique comme ça à l'entrée et une porte massive avec les armoiries du baron de nouveau qui sont gravées dans le bois la porte et il y a un ortoir comme ça vous pouvez agiter pour signaler votre présence et alors vous voyez aussi il y a des fenêtres comme je vous le disais de part et d'autre de la porte et vous pouvez voir clairement à travers ces fenêtres mais évidemment il fait maintenant il fait une nuit la clarté de la lune quand même il y a moyen de vous distinguer pas le détail mais c'est un couloir c'est un couloir d'entrée et il semble qu'il y ait des grands tableaux accrochés au mur ça vous le voyez mais vous distinguez peut-être pas les sujets du tableau en eux-mêmes maintenant vous avez des torches vous avez de la lanterne vous avez tout ce que vous voulez et alors vous toquez j'imagine quelqu'un prend le heurtoir je suppose c'est ça qui veut faire le heurtoir tu veux faire le heurtoir moi je m'en fous ah bah vas-y ok vas-y je voulais pas le faire le chat et ses petites papates ça fait un sacré bruit il y a un brum 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 je vous sens entendre des bruits de pas à travers le couloir et à votre grande surprise la porte s'ouvre et vous accueille un abominable bipède dépourvu de bras et par contre nantit d'innombrables tentacules qui lui dépasse du crâne en guise de chevelure chevelure tentaculaire et il agite frénétiquement un grand couteau de cuisine et une grande fourchette et un autre tentacule encore tient une couillère et avec ses grands yeux vitreux comme ça il agite tous ses ustensiles de cuisine devant vous je pose ma main sur l'épaule d'Easy Chat c'est bon t'inquiète il doit pas l'air menaçant non c'est un poule peut-être mais non c'est non c'est pas sereine quand même moi ça me fait un peu flipper ce truc au début je me suis dit attends il a pas de bras comment il est ouvert après il sort il a des tentacules je fais ah j'ai compris maintenant faites confiance au batrac bon ça se mange ça non moi je suis un homme chat c'est un truc non 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 je propose qu'on en reste là pour cette séance ça marche t'as un petit cliffhanger sympa ici on va arrêter de dire des bêtises on vous souhaite à tous une bonne nuit plein de bisous et on se retrouve du coup jeudi prochain pour la suite de cette campagne des bisous bonne nuit à la prochaine ciao ciao des bisous salut bye bisous